Bonjour tout le monde, je m'appelle Martine Fortin, je suis connectrice de projet à la COXIDA et merci d'être avec nous aujourd'hui et merci surtout à Océane qui a accepté de remplacer Charlotte qui nous a quittés pour la Gaspésie pour donner cette formation-là plus détaillée sur comment rédiger, comment s'y mettre une proposition de projet, notamment pour AIDES 2022. On sait que la conférence internationale va avoir lieu à Montréal l'année prochaine, donc il y a différentes façons de participer, on en avait parlé lors de la rencontre du 18 novembre dernier et là aujourd'hui on va voir vraiment dans les détails et Océane a vraiment fait une formation très intéressante, interactive sur comment rédiger un abstract et les trucs à faire, à ne pas faire. Donc vous allez pouvoir être bien outillé pour pouvoir rédiger tout ça pour le 26 janvier si je ne me trompe pas. Donc vous êtes invité à poser des questions vraiment pendant tout au long de la rencontre et à la fin on pourra se réserver un petit peu de temps si vous voulez brainstormer des idées. Je ne sais pas, là vous avez une idée de projet, vous n'êtes pas sûr que ça peut être intéressant pour une conférence internationale, mais on pourra en parler un petit peu pour voir comment ça peut être ou pas présenté. Donc sans plus tarder, on a avec nous Océane Apfelphone, pardon, qui est chargée d'émission de recherche À quoi ils sont plus, qui est aussi en charge du réseau lusophone et qui a un double rattachement à la coxida et Océane a déjà travaillé dans le milieu communautaire, notamment au portail et aussi au PNMVH en formation consulée professionnelle de la santé. Donc merci beaucoup Océane d'être avec nous et d'avoir repris la balle au bon, donc je te laisse poursuivre. Oui, bonsoir à tous, moi en ce moment je suis en Europe, pour moi il est 19h30 à Paris, mais je suis ravie d'être avec vous, de revoir des faces que je connais du communautaire au Québec, donc ça fait du bien. Martine, est-ce que tu pourrais partager le… Voilà, donc on peut y aller à la suivante diapo. Le programme de la formation d'aujourd'hui, on va parler un peu de fonctionnement des conférences, comment ça marche la soumission des résumés, etc. C'est général pour toutes les conférences, on va voir si on trouve des particularités pour… Je dis IAS ou AIDS, j'arrive jamais à me décider, c'est les deux en même temps, mais je parle de la même conférence, de l'IAS ou d'AIDS. Après, des règles plus générales d'écriture. Et après on va jouer, on va rentrer dans les exercices et on va essayer de voir qu'est-ce qui fait un bon abstract. Le fonctionnement des conférences et des soumissions des résumés. Oui, pour commencer, est-ce que vous connaissez le nom d'une conférence sur le VIH? Qui assiste à ces conférences normalement? Qui est le public de ces conférences? C'est ça, merci. Des fois aussi, il y en a qui sont un peu plus communautaires et on va voir plus des gens de la communauté. Ce n'est pas toutes. C'est un peu, par exemple, AIDS, celle qui va avoir lieu à Montréal, c'est comme c'est la plus grande, souvent c'est très scientifique. Et la communauté, on doit se créer notre espace, il faut plus se forcer. Mais par exemple, Afravie, qui est juste francophone, je trouve que c'est plus équilibré, la participation de l'engagement communautaire et les chercheurs plus académiques. Ça dépend un peu. À quelle fréquence est-ce qu'on a lieu? Soit tous les ans, soit tous les deux ans. Mais une question importante, c'est comment est-ce que les personnes qui présentent des résultats sont sélectionnées? C'est surtout à travers les abstracts et les comités qui décident s'ils abstinent. Bon, on va en parler tantôt. Et sous quel format les résultats sont-ils présentés? C'est ça, c'est soit sous forme de poster, soit sur présentation orale. Des fois, il y a des tables rondes, mais pas toujours. On peut avancer. Et quel est l'intérêt d'aller présenter à une conférence? C'est faire connaître nos projets. Pour le communautaire, moi, je dirais que c'est particulièrement important parce que c'est des fois une des seules options qu'on a de parler le même langage que les scientifiques et les chercheurs. Et donc, des fois, pour le plaidoyer, ça peut être une très bonne voie de… Voilà, on a présenté ça à une conférence scientifique. C'est important, c'est des bons résultats. Donnez-nous de l'argent, genre. Donc, voici quelques noms de certaines conférences. On les a presque toutes dites. Le public, chercheurs, associations, personnes concernées. C'est vrai, on a oublié. Bon, on a parlé de communauté, mais professionnels de la santé, journalistes, etc. Donc, c'est aussi une bonne opportunité pour médiatiser notre travail. Parce que les journalistes sont souvent en grandes conférences. Et je vous assure qu'à l'AIDS de Montréal, ils seront là. Ce sera un peu comme un 1er décembre au mois de juillet. Et l'intérêt, on les a un peu dit, y aller, c'est découvrir les dernières avancées de la recherche, faire du plaidoyer, comme je disais. Présenter les activités, etc. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Et pour comment est-ce qu'on y présente des résultats, Alexandre l'a très bien dit. On envoie un abstract, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Il y a une évaluation, il y a une note qui est donnée. Puis, si ça passe, on nous propose soit de faire une présentation orale, ce qui est bien parce que normalement, ça arrive à plus de gens. Ou un poster scientifique. Et dans ce cas-là, c'est toujours au coir. Tu dois te mettre devant ton poster scientifique puis attendre que les gens viennent te parler. Mais après, tu as un beau poster à Kochiato. Donc, là, j'ai des questions pour vous. Désolée, je vais vous faire beaucoup parler aujourd'hui. Est-ce qu'on peut soumettre un abstract qui a déjà été soumis à une autre conférence ? Soumis, oui, accepté, non. Sur une recherche menée il y a dix ans, non. Sauf si tu as commencé à faire une comparative ou quelque chose comme ça, mais normalement, non. Sur un programme mis en place au sein d'une association. Oui, normalement, oui. Il y a toujours une place pour ça. Mais ça dépend. Il y a des conférences scientifiques qui sont… Mais dans le VIH, normalement, comme le communautaire a toujours été important historiquement, il y a toujours une place pour ça. Tu peux trouver des conférences qui sont plus sciences fondamentales ou sciences cliniques où ils vont peut-être être plus stricts avec ça et non, s'il n'y a pas de résultats, ils ne veulent pas. Sur un programme de plaidoyer, c'est ce qu'on disait. Des fois, ça peut être possible. Des fois, non. Sur une étude en cours, ça dépend. On ne peut pas soumettre un résumé si on n'a pas de résultats. Mais des fois, s'il y a des résultats intermédiaires où on parle du processus, c'est bon. Bref, on va continuer et on va parler de l'abstract. Maintenant, qu'est-ce qui doit contenir un abstract ? Donc, c'est ça. Soit une recherche, c'est ce qu'on disait, mais ça peut être aussi un programme. Ça peut être, par exemple, je mets comme exemple le cercle orange qui a lieu à la coque et je pense qu'il y a beaucoup d'organismes qui participent. Ça, c'est un programme qui a été déjà présenté dans des conférences scientifiques. Et voilà, ce n'est pas une recherche avec des chercheurs académiques. Et ça a été des activités ou même des programmes de plaidoyer. Ça doit être récent. Ça doit être général dans le sens où on n'explique pas l'avis d'une personne, on ne fait pas un témoignage. Ça doit aider, collaborer au savoir général. Les chiffres ne sont pas obligatoires parce que le qualitatif peut aussi être de la recherche. Mais souvent, c'est quand même important d'avoir quelques chiffres. Les résultats doivent être mentionnés et ça doit être original. Donc, ça ne doit pas être du plagiat. On peut avancer. Ok, je ne sais pas si entre tous, on pourrait réussir à dire quelles sont les différentes sections d'un abstract. Il y a le titre, le contexte, la méthodologie, les résultats et à la fin, les conclusions. Ça change un peu si on parle d'un processus. On va voir après un exemple. Et puis, quelles sont les règles habituelles pour la rédaction d'un abstract ou en français résumé ? Ça, ça peut vous donner une idée. Une des règles principales, c'est souvent pas plus de 400 mots ou 300. Ça dépend de la conférence. Voilà. Contenu d'un abstract, titre, introduction, méthode, résultat, conclusion. Si c'est autre chose qu'une recherche, peut-être, vous, ça serait plus titre, contexte. Et après, description, laissons apprises, conclusion, prochaines étapes. On peut avancer, merci. Voilà. Donc, oui, on va plus parler sur l'autre. Si tu peux faire clic jusqu'à quand on est tout. Donc, abstract, autre qu'une recherche, on va centrer sur lui. Donc, dans le titre, grand ligne, contexte, description de la problématique. Donc, pourquoi est-ce que… Je vais mettre le cercle orange, là, parce que j'ai envie. Donc, pourquoi est-ce qu'on a commencé le cercle orange à Montréal ? C'est justifié, les personnes migrantes arrivent, on ne sait pas où aller, etc. Donc, ça, ça justifie la mise en place du projet. Description, qu'est-ce qu'on fait ? Qui travaille au cercle orange ? Comment est-ce qu'on contacte les personnes ? Avec qui est-ce qu'on les met en lien ? Combien de participants est-ce qu'on cherche, etc. Les leçons apprises. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment ? Est-ce que, finalement, il y a eu des centaines et des centaines de personnes où on s'est retrouvé juste avec une trentaine ? Est-ce que, voilà, est-ce que c'était des cas plus compliqués qu'on pensait parce que les gens n'avaient pas pris ces médicaments pendant des mois ou ils les avaient pris pas souvent pour les garder ? Maintenant, il y a tant, etc. Les leçons apprises. Et les conclusions. Mais ça, c'est clé à retenir. Ce n'est pas possible ce qui se passe à Montréal pour les personnes migrantes. Il faut changer ça. Je dis n'importe quoi et ça, c'est enregistré. Donc, règle d'écriture, c'est basique. Respecter les consignes de soumission. On va souvent vous demander que ce soit à Arial, que ce soit à Douze. Voilà. Pas besoin de faire des choses en plein de couleurs, etc. Faire attention au nombre de mots. Pensez, et ça, c'est très important parce que même si ça va se passer à Montréal, les gens qui vont évaluer votre résumé ne seront pas forcément au courant de c'est quoi notre réalité à Montréal ou au Québec, pardon. Donc, c'est important de se souvenir que c'est des gens internationaux. Donc, peut-être que la RAMQ, ils ne savent pas ce que c'est. Et peut-être qu'il va falloir, dans ces 400 mots, trouver le moyen d'expliquer qu'est-ce que c'est la RAMQ, par exemple. Mais en même temps, être clair et précis. C'est ça qui est le fun. Et bien sûr, vérifier l'orthographe et la grammaire. C'est quoi qui fait qu'un abstracte n'est pas accepté? Soit ce n'est pas clair, les objectifs de l'étude. Les gens ne comprennent pas ce qu'on est en train de faire. Soit la section méthode est incomplète. Les résultats les plus importants ne sont pas présentés de manière concise. Ce n'est pas clair, OK, d'accord, mais qu'est-ce que vous avez trouvé? On ne comprend pas trop. Les conclusions sont trop généralisées. Par exemple, les gens ont besoin d'un meilleur accès à la santé. Oui, ça, on le sait, mais comment, pourquoi, quand, qui, etc. Et les implications ne sont pas mises en évidence. Autre raison principale de non-acceptation, faible contenu scientifique. Là, quand on dit scientifique, je pense qu'il ne faut pas s'effrayer et ne pas penser à « ah, parce que comme moi, je suis communautaire, je ne suis pas scientifique ». Ce n'est pas ça. On peut être scientifique et communautaire. Fraude, par exemple, le plagiat. Et ça, il faut faire attention même avec nous-mêmes. Genre, si on envoie deux abstracts et on utilise la même introduction parce que c'est un peu près le même projet, mais on montre deux facettes différentes du projet. Donc là, faire attention avec ça aussi. Résumé soumis dans la mauvaise track. C'est déjà arrivé parce que dans les conférences, vous savez, il y a souvent des tracks sciences fondamentales, cliniques, sciences sociales, etc. Résumé mal construit, c'est logique. Les données présentées sont très préliminaires ou manquent de nouveautés ou c'est quelque chose qu'on a déjà expliqué mille fois et puis ça n'intéresse plus personne. On va rentrer dans des exercices, donc je vais vous faire parler un peu et travailler un peu. On va commencer par le titre parce que comme on a seulement 400 mots, le titre doit déjà contenir plein d'informations utiles. Donc là, je vous laisse lire ces deux titres-là et me dire lequel vous pensez qui est le plus complet. Ou s'il y en a un que vous croyez qu'il lui manque quelque chose. Ça, il manque le « où ». On ne sait pas si le dépistage est indexé, le quoi, le sujet ou le comment. C'est trop vague. On ne nous informe pas de quel type de programme ça a été mis en place, si c'était communautaire ou pas, quelle étude a été réalisée. Le premier, c'est le même. Mais là, on voit, c'est la prévalence du VIH. C'est les travailleuses du sexe à Moscou, en Russie. C'est une recherche communautaire qui a utilisé une méthodologie machin-machin. Le Spand of Drive. Est-ce qu'on pourrait avancer? Voilà. Donc là, vous voyez, dans le premier, on a le « qui », enfin, on a le « quoi », on a le « qui », le « où » et le « comment ». Mais dans le deuxième, il manque des bouts. Donc, pour écrire un titre, synthétiser l'étude ou le projet en 30, entre 30 et 50 mots. Cours, spécifiques, représentatifs, informatifs. Parfait, quoi, il doit tout y avoir. Et voilà. Et on n'a pas besoin de faire les conclusions dans le titre. On en parlera plus tard. Et c'est ça qui est important, c'est une mini-publicité. C'est le teaser. L'abstract, c'est déjà un teaser de votre projet. Donc, le titre, c'est un teaser de votre abstract. Une idée que Margot nous propose, c'est d'écrire le titre à la fin. Je trouve que c'est… Je dis Margot parce que c'est elle qui a fait la base de cette présentation. Et je pense que c'est une bonne idée. D'écrire le titre à la fin. Quand on a le résumé bien fini et on peut, voilà, utiliser les mêmes noms. Écrire le contexte. Qu'est-ce que ça serait le contexte ? Ben, le sujet de l'étude. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire cette étude ou de faire ce programme ? C'était quoi la problématique qu'il y avait en ce moment ? Voilà. Et quel est l'objectif de cette étude ? On peut avancer, Martine ? Pour le contexte. Là, je vous propose de lire ce texte-là tranquillement. On n'est pas pressé. Et évaluer si les trois informations qu'on a dit tantôt, donc le sujet, la problématique et l'objectif, sont dans ce contexte-là. Sinon, on peut passer à la diapositive suivante. Voilà. Donc, la réponse est oui. On a tout ce qu'il nous faut dans ce contexte. On a le sujet, donc, qui est la population visée ? Dans ce cas-là, les travailleuses du sexe à Moscou. Et on va aller voir les prévalences du VIH et des ITSS. Là, c'est écrit à la française, IST. Mais c'est des ITSS. On a la problématique. C'est que les données dans ce groupe sont rares. On n'a pas de données. Ça fait qu'on est allé les chercher. Et finalement, on a l'objectif. Qu'est-ce qu'on voulait faire avec ça ? Est-ce qu'on voulait loger ces personnes-là ou non ? On voulait juste estimer la prévalence du VIH parmi les ITSS de la ville de Moscou et de sa région. OK. Donc, là, juste pour faire un petit récap, on a parlé du titre et on a parlé du contexte. Donc là, il nous reste la méthode, les résultats et la conclusion. OK. Écrire la méthode, des fois, ça fait un peu peur. Le terme méthodologie nous fait un peu peur. Mais en fait, c'est juste expliquer comment est-ce qu'on a fait les choses. Mettre du contexte. Donc, voilà. Trouver qui ? Trouver comment ? Quel type d'études ? Est-ce que ça a été qualitatif ? Est-ce qu'on a passé à un questionnaire ? Est-ce que c'est une action ? Est-ce qu'on a mis en place une nouvelle salle d'injection supervisée, par exemple ? Comment est-ce qu'on l'a fait ? Qui est-ce qui… Il y a une infirmière, il y a des intervenants. Voilà. Où ? Est-ce que c'est un local qui est ouvert tout le temps ? Est-ce que c'est fermé ? Mais encore une fois, il faut faire attention aux limites de nombre de mots. Donc, encore une fois, je vous propose de lire ce texte et de voir si les cinq informations de la méthode sont présentes. On recommande que oui, qu'on mette quand même le qui dans la méthode. Et des fois, c'est comme plus précis parce que, par exemple, dans le titre ou dans le contexte, on va avoir dit les trailleurs du sexe, mais là, on peut dire les femmes cis ou les femmes trans ou de plus de 18 ans ou les mineurs, on peut y aller plus précisément. Mais je comprends ce que tu veux dire, de répéter. Des fois, on n'a pas besoin de tout mettre à nouveau dans la méthode. Ça dépend de comment on a fait le contexte parce que des fois, on fait le contexte plus… Je ne sais pas comment décrire, mais plus général sur la problématique et on ne va pas rentrer sur à qui est-ce qu'on a fait les… On a passé l'enquête, par exemple. Non, si on a parlé d'une problématique d'accès aux soins pour les personnes vivant avec le VIH, dans le qui de la méthode, on peut dire que c'est les gens qui ont un statut précaire, de migration précaire, par exemple. Est-ce qu'on pourrait passer à la diapositive suivante ? On aura… Voilà. Donc là, il en manquerait le « ou » encore une fois à Moscou. C'est vrai qu'on l'a dit avant, mais là, on pourrait y aller plus. Où est-ce qu'on a fait ça ? Est-ce qu'on l'a fait dans la rue ? Est-ce qu'il y avait des travailleurs de rue qui sont sortis et qui ont posé la question ? Est-ce que c'était dans des maisons ? Est-ce qu'on allait les chercher quand elles allaient se faire dépister ? Donc voilà, il y avait plus avec la précision. J'ai une question. Moi, je trouvais ça vague. Une organisation non-gouvernementale et un institut de recherche, ça fait un peu générique. Est-ce que c'est correct ? Bien, je me… Bien, moi, je trouve ça toujours difficile de trouver l'équilibre dans ça. Je peux vous donner un exemple super précis. Là, on est en train de préparer un abstract pour la FRAVI avec Charlotte qui a quitté ses fonctions, mais on travaille toujours sur ça. et on veut expliquer comment est-ce qu'on a fait une étude, l'étude épique que certains d'entre vous connaissent, au Québec. Et là, on a un problème parce que nous, on veut écrire tout le monde parce que là, il y a eu l'Atoms qui a participé, il y a eu un comité qui s'est créé où il y avait des gens de la communauté. Enfin, il y a Montréal, bref, il y a plein d'instances montréalaises qui ont participé. Et au début, on les avait écrites, toutes. Mais après, on n'avait plus de place. Et on s'est dit, en pensant à ce qu'on disait tout au début, que le jury est international, est-ce que le jury a vraiment besoin de savoir qui est l'Atoms ? Qu'est-ce que c'est Montréal sans sida ? Qu'est-ce que… Non, peut-être pas. On sait qu'on est communautaire et qu'on veut toujours inclure tout le monde. Mais peut-être qu'on peut juste parler des… des associations communautaires québécoises. Et après, si c'est accepté, quand on aura notre poster, on sera plus précis et on mettra les noms et les logos de tout le monde. Voilà. Parce que là, si on avait les noms des ONG, peut-être que ça ne nous dirait rien, de toute façon. Parce qu'on n'a aucune idée de comment ça se passe à Moscou. Ok, on peut… Je vous laisse vraiment cinq vraies minutes pour lire ça, discuter entre vous, comment est-ce qu'on pourrait améliorer cette… Alors, en effet, il manque de fluidité parce que déjà, ce n'est pas dans le bon ordre. Déjà, c'est un peu bizarre de commencer par… Les données ont été analysées par régression multivariée. C'est comme, ok, mais on ne sait pas encore quelles données ni comment. Donc déjà, ça, on le mettraient à la fin. Et on pourrait laisser au début. Après, Chris disait « L'âge des femmes, ça devrait aller plutôt dans les résultats. » Exactement. Pardon. Avant, j'ai dit que là, je devais aller dans les méthodes. Mais bon, si je mettais un exemple qui n'était pas super. Tous les participants ont donné leur consentement. évidemment, je pense que c'était Caroline qui disait « Si c'est une étude de recherche, normalement, on espère que oui. » on peut le supprimer, en effet. Après, cette quatrième partie, ça fait partie de cette idée que c'est un peu difficile à lire. Donc, peut-être qu'on pourrait le réduire ici. Mais, de l'autre côté, c'est pour ça que je dis « Vous êtes fortes parce que vous avez tout dit. » Il y a un peu plus de détails de « Ok, mais cette enquête, comment est-ce qu'elle a été faite ? Quand ? » Est-ce que ça a pris ? Est-ce que ça a été un truc flash de deux semaines ? Est-ce que ça a été pris au cours de tout un an ? Est-ce qu'il y a eu des comparatifs ? Bon, on arrive au résultat. Là, on va les décrire la population, donc les donner plus sociaux des mots aussi. Donner les résultats, mais sans oublier l'objectif de pourquoi est-ce qu'on a fait cette recherche. Parce que des résultats sans contexte et sans objectif, ils ne savent pas grand-chose. Et être précis. Et ça, c'est ici où ça peut être peut-être plus difficile quand il s'agit de processus ou de programmes communautaires. Parce que pour les résultats scientifiques, qu'ils soient qualitatifs ou quantitatifs, on peut résumer, on peut… c'est plus facile de ne pas spéculer. Quand c'est un programme, on peut toujours se dire « Ah, mais on pourrait faire ça mieux, ça ira mieux, là, c'est parce que ça fait un an, ça ira mieux dans un an, là, enfin… » Donc, c'est plus difficile de dire où est-ce qu'on s'arrête, qu'est-ce qu'on raconte au jury et qu'est-ce qu'on raconte pas, etc. Voilà. Il faut faire attention à ne pas répéter les méthodes, c'est facile de faire ça. Par exemple, si dans les méthodes, on a expliqué, on est allé voir comment la stigmatisation, par exemple, si on parle de l'index, comment la stigmatisation affecte auprès des professionnels de la santé, puis on a vu que X déjà ça, on a vu que X ça devrait pas être dans la méthode et voilà, et on l'a fait avec un questionnaire et là, dans les résultats, on va pas redire avec le questionnaire qu'on est allé voir les médecins ou les professionnels de la santé, on a vu que soit on le met, enfin, soit non, on le met séparé. En haut, on parle du questionnaire, en bas, on parle des résultats. qu'est-ce qu'on a vu avec le questionnaire. Et voilà, ne pas discuter, c'est ce qu'on disait, il faut s'arrêter un moment. On peut aller lire ce texte et voir s'il y a toutes les informations nécessaires. on peut passer, si vous voulez, au résultat. Mon opinion, c'est que c'est un peu long. Mais en général, on a toute l'information dont on a besoin. On a combien de gens ont participé, on a un peu de données sociodémons. voilà, il y a l'origine ethnique. Est-ce qu'il faut voir est-ce que c'est important ou pas pour cette recherche ? Peut-être est-ce que c'est ici qu'on pourrait couper, mais peut-être pas. Donc voilà, là, peut-être qu'il faudrait choisir un peu, mais en général, toute l'info est là. Et après, on a les résultats. On cherchait la prévalence. C'est que là, on a la prévalence pour des réduits du VIH, 3,1%. Et on a même des analyses multivariées. Ils sont allés voir les facteurs associés à l'infection pour le VIH. C'était souvent d'être âgés de plus de 25 ans à moins de 25 ans. Bon, voilà. Mais à peu près, on a tout ce qu'il faut. On peut passer au suivant. Un autre. Une proportion importante. Une proportion importante. C'est moyen. Donc, dans ce cas-là, ce serait mieux de mettre des chiffres. Donc, on peut déjà commencer à réfléchir si on veut présenter un programme, d'aller chercher des chiffres. Aller voir dans les inscriptions, je ne sais pas s'il y a eu des formations ou s'il y a eu des ateliers d'aller voir qui a participé pour avoir au moins ces chiffres-là. C'est sûr qu'on en aura moins que si ça avait été un projet scientifique où on va chercher des chiffres depuis le début. Mais on va en trouver d'une façon ou d'une autre dans les organismes communautaires. C'est toujours une façon de trouver des chiffres. Voilà, on peut passer au suivant. Il y a trois exercices sur les résultats parce que c'est quand même là où on montre qu'est-ce qu'on a fait. On va le lire. Moi, je ne me souviens pas de lui. Moi, je trouve qu'il est écrit bizarrement, mais les infos sont là. On peut même trouver l'objectif de l'étude là au milieu. Aucun effet indésirable grave lié à l'utilisation du gel de ténophorie n'a été considéré. Mais il est comme un peu au milieu, il flotte un peu. Moi, je trouve qu'il manque un peu de... C'est comme trois phrases mises l'une à côté de l'autre, mais qu'il n'est pas bien lié. Mais les informations sont là. On a le nombre d'événements indésirables, on a les décès, on a les effets indésirables les plus... les signaler les plus fréquemment. Mais bon, moi, je ne le trouve pas. Parfait. OK. Bon, on a parlé des résultats. Il ne nous reste que la conclusion. Écrire la conclusion. Un message clair à retenir, take-home messages. C'est comme ils disent en anglais, en lien, bien sûr, avec le résultat principal. On peut parler des implications plus larges de résultats. Donc, OK, on a eu... on a vu qu'un grand nombre des immigrants qui arrivent à Montréal n'ont pas accès au traitement intérétroviraux quand ils arrivent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire plus... Sans rentrer dans des... Voilà, c'est ce qu'on disait avant, sans spéculer beaucoup. Mais qu'est-ce que ça peut impliquer ça pour la santé publique, par exemple? Et on peut dire, on peut chercher des recommandations pour des recherches futures ou dans notre cas, pour des projets qui pourraient venir complémenter le projet qu'on présente. Donc, faire attention aux déclarations évidentes. Si on a tous accès aux soins, on sera tous plus heureux et on sera tous bien traités. C'est clair. Et on veut tous la paix dans le monde. Mais il faut faire attention avec ce genre de déclarations évidentes. Essayer de ne pas répéter, je l'ai déjà dit avant, mais pas de répéter les résultats. Et pas trop généraliser non plus. Surtout si par exemple, si c'est une recherche menée à Montréal, faire attention que ce n'est pas partout pareil au Québec. Ce ne sera pas la même chose dans la BTV, par exemple. Donc, voilà, faire attention avec ça. Encore des exercices. Alors, si vous voulez, je peux le lire. Ces résultats montrent une prévalence élevée du VIH IST parmi les travailleurs du sexe dans la région de Moscou, soulignant la nécessité d'un meilleur accès à des services de prévention et de soins adaptés au TF dans la Russie. Qu'est-ce qu'on voit ici? Déjà, on répète les résultats. Moi, je le trouve un peu généralisé. Mais en même temps, c'est bien ce que les résultats ont montré. Qu'il y a une prévalence élevée et qu'ils font un meilleur accès. Mais oui, c'est un peu généralisé. Je pense que ce n'est pas le meilleur exemple d'abstract pour nous. Je suis désolée. Voilà, il y a le message clé, puis il y a les implications. Mais je pense que notre côté communautaire nous demande encore quelque chose de plus. qui est OK, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'est très scientifique. OK, donc, on a fait toutes les parties de l'abstract. Est-ce qu'on peut essayer de se rappeler du début de la formation et trouver les trois informations que doit contenir la section contexte, introduction? Voilà, sujet problématique objectif. Faut-il indiquer le nombre de participants à l'étude dans la section méthode? Non. Non, pas forcément. On peut le mettre dans résultats. Va-t-on lister tous les résultats obtenus? Non. Il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Tu présentes ta population d'études et après, tu vas chercher les résultats les plus liés aux objectifs. de l'étude. Sous-titrage